Monsieur Collier-Timothée, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes le coordonnateur de l'AMICAL des travailleurs de l'électricité, donc les prestataires de la CNLA. Vous avez entamé depuis quelques jours, je dirais, une grève de la faim pour la régularisation de votre situation. Qu'en est-il ? Où en est ce plan d'action ? Voilà, donc depuis lundi, c'est depuis lundi qu'on a démarré cette grève de la faim. Il y a des autorités qui sont venues ici pour voir la situation qui est en train actuellement avec les prestataires. Mais le problème est que les syndicats, le secrétaire de la CNLA, hier, étaient venus ici. Bon, actuellement, on est en train de discuter avec eux pour voir comment faire, pour essayer de régulariser en tout cas tous ces catégories de prestataires. Ils sont au nombre de combien ? Hier aussi, il y a Manya Yaïe, Manya Kebe, un député qui était venu ici nous rendre visite. Il y a aussi un certain chef religieux qui était venu en tout cas compartir par rapport à cette chose qui est en train de s'abattre sur nous en tant que pacitaire. Parce que vraiment, c'est très difficile. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes des frères de famille, nous sommes des filles de famille. Tout ce que nous voulons, en tout cas, c'est d'être régularisés par la CNLA. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Au nombre de combien ? Voilà, donc au niveau national, nous sommes au nombre de 499 prestataires. On était au nombre de 5 ans. Mais il y a un parmi nous qui a rendu l'âme, qui a eu vraiment un accident de travail dans un poste électrique. Il a été électriqué par le courant. C'est récent, c'est récent ? Hein ? Ce n'est pas dans le cadre de cette grève, non ? C'est récent, c'est récent. Non, ça fait plus d'un an et un an. D'accord. Un an. Parce que l'Amical, c'est depuis 2017 qu'on l'a créé. Et si nous revenions un peu en arrière, justement, depuis la création de cet Amical, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi avez-vous senti ce besoin de mettre sur pied cet Amical ? Voilà, donc, avec toute cette précarité, les prestataires sont victimes au niveau de la Sénalèque. Puisque, imaginez-vous, le fait d'exploiter une personne pendant des années. Et à chaque instant, à chaque année, le conseil d'administration de la Sénalèque définit le nombre que la Sénalèque doit prendre. Mais à chaque instant, ces personnes sont toujours laissées en rade. Et pour cela, conseil, en tant que prestataire, pour dire qu'il est temps pour nous de combattre, en tout cas pour notre avenir. De vous laisser en rade. Dans quel sens ? Au fait, nous, on veut comprendre quelles étaient les conditions dans lesquelles vous travaillez. Les conditions étaient vraiment très précaires. Avant 2015, les gens étaient là, en train de travailler. Ils travaillaient directement avec la Sénalèque. On percevait chaque fin du mois 130 000 francs. Donc, en 2015, la Sénalèque a voulu se désengager. Alors, il a créé des GIE et il a pris le personnel qui travaillait directement avec lui. Il les a reversés dans ces GIE pour se désengager. Vous imaginez. Mais malheureusement, ces GIE n'avaient pas les moyens, en tout cas pour payer les prestataires à temps. Puisque, on exploitait ces prestataires, on les faisait travailler dans le terrain. Mais après, ces mêmes personnes pouvaient rester pendant 4, voire 5 mois, voire même un an sans être payé. En tant que père de famille, en tant que citoyenne de famille, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment moindre. Donc, avec toutes ces précarités que nous sommes victimes. Et pour cela, on s'est concerté en tant que prestataires pour dire qu'il est temps pour nous, en tout cas, de combattre notre avenir. C'est ce qui a amené la création de l'amitié de travail de l'Université. Et la deuxième chose est, chaque année, je vous dis que la Sénélec recrime des gens. Chaque année, le conseil d'administration de la Sénélec définit un nombre bien déterminé. Et il donne l'ordre au directeur des régions humains. Il donne l'ordre au directeur général de la Sénélec pour qu'ils puissent procéder au recrutement. Alors qu'il y a des agents déjà qui sont là et qui font le travail. Merci beaucoup. Des gens qui sont là, qui ont été exploités par la Sénélec pendant des années. Des personnes qui méritent bien le travail. Et le plus puissant de cela, c'est le plus gros du travail qui est effectué par ses prestataires. Et justement, quel est ce gros du travail ? Quel est le rôle que jouent justement ces prestataires ? Voilà, donc, ce sont ces mêmes prestataires qui font la relève. Ce sont ces mêmes prestataires qui font la présentation des factures. Après, ce sont ces mêmes prestataires qui passent dans le terrain pour assurer le recrutement. Pour, en tout cas, les gens qui n'ont pas encore payé le facture après l'échéance. Donc, ces mêmes prestataires retournent vers ces gens-là pour les couper, pour que ces gens puissent vraiment manifester. Ils sont aussi au niveau de la centrale. Au niveau de la centrale, là où on crée l'électricité. Ils sont au niveau de la production. Ils sont aussi dans le compte filant. Ils sont partout. Ils sont dans le réseau. Ils font les branchements des comptes. Ils font tout. Mais malheureusement, ils ne sont pas serviciés. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme garant ou comme explication ? Ils n'ont plus besoin de vous ou bien ils ont d'autres alternatives pour faire votre travail ? Bien sûr, ils ont besoin de nous. C'est parce qu'on est dans un Sénégal où on a pris la Sénélexe avec les politiciens là pour protéger cela. Mais la Sénélexe a toujours besoin de nous. Puisqu'on ne peut pas se réaliser dans une entreprise pendant cinq ans. Avoir toute l'expérience et vouloir faire renvoyer cette personne. Ça, c'est vraiment une chose qui va faire fonctionner la Sénélexe. Et pourtant, ce que nous voulons, c'est la régularisation. Mais en tout cas, de toutes les façons, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, c'est ça qui fait fonctionner. En tout cas, une entreprise. Donc, vous exigez qu'on change la personne qui est à la tête de la Sénélexe. Il le faut même. Si le pape de mobilité ne veut pas prendre ses responsabilités, le président de la République n'a qu'à réagir par rapport à cette situation. Puisque, je vous donne l'exemple. Avant l'amicale du travail de l'électricité, il y avait UTF, Union des Travailleurs de l'électricité. C'était au temps de pape djén. Pape djén, c'était le 2ème général avant Mastar 6. Donc, le pape djén, autant, il était confronté à ces mêmes problèmes. Donc, il ne voulait pas embaucher ces gens. Mais malheureusement, le président de la République a vu la situation. Il a compris que ces gens sont des Sénégalais. Comme le pape djén, il ne voulait pas les embaucher. Donc, il l'a remplacé par Mastar 6. Alors, quand Mastar 6 est venu, il a signé un protocole d'accord avec eux. Et aujourd'hui, on a pris parmi eux 493 personnes. D'accord. Donc, vous voulez nous dire que le nombre a été réduit depuis la création de l'amicale jusqu'à présent ? Donc, lorsque Mastar 6 était là, le nombre a été réduit ? Le nombre a été réduit. Ils ont pris 499 personnes parmi eux. D'accord. Donc, les 499, ce sont ces 499 qui sont dans l'amicale du travail de l'électricité, qui restaient. Alors, nous, on a continué ce combat. On a continué ce combat jusqu'ici. Mais malheureusement, le président général ne veut pas réagir. Mais il va réagir parce que nous, en ce qui concerne cette grève de la faim que nous avons commencé depuis lundi, nous n'allons pas lutter tant qu'on n'aura pas de gain de cause. Donc, nous pouvons comprendre par là que malgré toutes ces médiations, vous ne comptez pas reculer avec cette grève de la faim entamée depuis lundi ? On ne va jamais reculer. On ne va jamais reculer. Puisque je vous dis que c'est très difficile. Il n'y a que des pères de famille qui sont là, des sujets de famille, des mères de famille, si bien je mets, des Sénégalais qui travaillent dans une entreprise. Et aujourd'hui, la Sénégalais n'est à l'eau, laissée dans la rue. Il se manifeste. La Sénégalais ne fait rien, en tout cas pour brûler ce problème. Mais ça, c'est vraiment monheureux. Et aujourd'hui, je vous dis, depuis lundi, il y a des évacuations. Combien ? Combien au total ? Neuf évacuations, neuf. Aujourd'hui, les médecins étaient venus ici. Ils ont consulté comme nous beaucoup de personnes. Il y avait des problèmes de tassions. Les gens étaient diabétiques. Ça, c'est vraiment monheureux. Mais avec toutes ces conditions qui ne sont pas vraiment mauvais, en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous sommes prêts à mourir pour notre avenir. Notre avenir fait la Sénégalais. Puisqu'on ne peut pas nous exploiter pendant des années et vouloir nous laisser dans la rue. Non, non, non. On va continuer ce combat jusqu'au jour, en tout cas, où on aura bien de cause. On a l'impression que c'est un sacrifice. Qu'est-ce qu'il y a ? N'est-ce pas là le moment de changer de stratégie ? Puisque, comme vous l'avez dit, la grève de la faim a ses conséquences et ses effets néfastes, justement, sur ces personnes diabétiques qui ont leur santé fragile. N'est-il pas temps, pour vous, de changer de méthode de lutte ? On ne va pas changer de méthode de lutte. Pourquoi ? Puisque, je vous dis, c'est des jeunes, c'est des pères de famille qui sont engagés. Et ils étaient jurés de se donner la vie pour leur avenir, de combattre pour leur avenir. Donc, ils sont venus de partout dans le Sénégal. Ils sont venus de Kaulak. Ils sont venus de Jigenshors. Ils sont venus de Kolda. Ils sont venus... En tout cas, toutes les 14 régions aujourd'hui sont regroupées ici, à Dakar. Donc, aujourd'hui, tous ces gens sont déterminés, en tout cas, à combattre, s'il le faut même, à donner leur vie pour ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Tout ce que nous voulons, c'est la régularisation, tout simplement. C'est un problème. C'est ça. L'État pouvait régler ce problème le plus rapidement possible. Mais bon, tant qu'il n'y a pas quelque chose, ils ne réagissent pas. Mais en tout cas, de toutes les façons, comme je l'ai dit depuis l'EMB, nous ne reculerons pas. D'après la Sénélec, il n'existe aucune relation juridique ou organique qui vous lie à elle. Alors, comment comptez-vous mener cette bataille, justement ? Voilà. Donc, ce communiqué que la Sénélec a sorti, moi, je trouve que c'est un communiqué vraiment accueilli. Puisque depuis la Sénélec, elle est Sénélec. Quand des processus se lèvent pour lui demander à ce qu'on les régularise, c'est ce qu'ils font. Ils disent que non, nous n'avons aucun lien juridique. Non, ils ne doivent pas dire ça. Ils ne doivent pas dire que nous n'avons aucun lien juridique avec la Sénélec. Mais tout ce qu'ils doivent dire, ils doivent dire que nous n'avons aucun lien parental au niveau de la Sénélec. C'est une liaison parental, mais ce n'est pas une liaison juridique. Quand il s'agit de juridique, on a des bulletins de salaire. On a des ordres de mission signées par la Sénélec. Donc, il y a un lien qui nous lie. Mais c'est un lien parental. On n'a pas de lien parental. C'est ce qui fait qu'à chaque instant, la Sénélec, on se défend, ils sont en chocs du public. Ils disent que non, ces gens-là qui sont dans la rue, ils n'ont aucun lien juridique avec la Sénélec. Mais ce n'est pas un problème de lien juridique, mais c'est un lien parental. Et je vous dis, le directeur général qui a sorti de se communiquer, et ce monsieur Silla, qui a parlé au nom de la Sénélec, il ne connaît rien du juridique. Il ne connaît rien du droit du travail. Donc, quand il dit ça, c'est simplement pour se désengager. Mais en tout cas, de toutes les façons, tout ce que je veux vous dire, toutes ces paroles que la Sénélec a sorties, pour essayer de nous faire décourager, en tout cas, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus déterminés pour, en tout cas, continuer dans ce combat. Cela que vous avez cité tout à l'heure, qui entame une médiation, ne sont que des personnes de bonne volonté, engagées nullement dans l'administration. Y a-t-il la tutelle ou la Sénélec des gens qui sont venus pour un peu faire des pourparlers ? Le mardi nuit, il y avait une délégation du Sénélec, le secrétaire général du Sénélec. Sénélec, c'est un syndicat. Un syndicat de la Sénélec. C'est un syndicat au niveau de la Sénélec. Donc, ils sont venus ici, hier, mardi nuit, pour dire que même se communiquer que la Sénélec a sorti, ils ne devaient pas le faire. Ils l'ont dit, ils l'ont dit, ils l'ont bien dit, ils n'ont même pas pu dire que ce communiqué que vous avez sorti, vous ne devez pas le faire. Tout ce que ces gens-là ont été exploités pendant la Sénélec pendant des années. Mais c'était Sénélec avant tout. Mais le fait de sortir ces communiqués crée encore beaucoup de problèmes. Quand il y a problème, il faudra qu'on le régle autour d'une table, puisque nous savons bien que toutes sortes de revendications finissent toujours autour d'une table. Mais c'est vraiment malheureux parce que la Sénélec a été politisée par ce politicien qui est actuellement le directeur général de la Sénélec. Et en tout cas, nous ne comptons pas le reculer. Nous allons continuer encore jusqu'au jour où le président de la République ne va se manifester. Mais en tout cas, de toute façon, aujourd'hui, on a un rendez-vous. D'ailleurs, on est là-bas. J'ai envoie une délégation pour parler avec la Sénélec. Donc actuellement, on est entrés de parler avec eux sur vraiment l'association pour voir comment faire pour recruter ces gens. S'il s'agit de signer un protocole, d'accord ? Parce que nous savons bien que tous les 4 ans qui reviennent des oeuvres ne peuvent pas plus comment entrer au niveau de la Sénélec. Mais c'est le 2021, il y aura un nombre bien déterminé qui doit entrer à la Sénélec. Et pour les années qui suivent, chaque année, on prend parmi les mécans jusqu'au jour où ça va se terminer. D'accord. Vous avez le soutien du syndicat des travailleurs de la Sénélec. Avez-vous d'autres soutiens, justement, d'une confédération dans laquelle vous êtes affilié, par exemple ? Voilà. Donc, même cette même nuit, il y avait Maniai-Kébé. Maniai-Kébé, c'est un député. C'est un membre fondateur, en tout cas, du Sénélec. Et en même temps, maire de FAC Barigo. D'accord. Donc, il était venu ici, on en a parlé aussi. On a parlé, en tout cas, de cette situation. Ils étaient écoeurés. Parce que quand ils voyaient vraiment ces femmes, ces mères de famille, qui étaient couchées sur terre, en laissant leurs enfants dans leur maison, vraiment, c'était vraiment triste. Mais toutes ces personnes se sont engagées. Et aujourd'hui même, il y a des gens qui m'ont appelé, qui doivent venir ici, pour vraiment nous rencontrer, pour essayer de voir comment faire, pour trouver une solution par rapport à ce problème. Donc, vous, la levée de votre mot d'ordre dépendra de la position de la Sénélec. Merci beaucoup. Tout ce que la Sénélec pourra dire, pour déclarer cette situation, sur des bases bien claires. Sur des bases bien claires. C'est ce qui fera que je vais donner le mot d'ordre pour vraiment lever, en tout cas, cette grève de la faim. Mais tant qu'il n'y a pas de satisfaction, je vous dis que nous ne reculerons pas. Et là, la Sénélec parle de chantage. N'est-ce pas là ce que vous confirmez avec ces propos ? Quel genre de chantage ? S'il ne change pas de position, vous allez continuer votre grève de la faim. Je vous l'ai dit tantôt. Je vous l'ai dit que nous avons été exploités par la Sénélec pendant des années. On est venus pour demander à ce qu'on nous régularise. On a organisé pas mal d'activités, pas mal de manifestations au niveau national. Ils n'ont pas voulu réagir. Donc, nous avons trouvé normal de procéder à une grève de la faim. Donc, je peux dire que ce n'est pas un chantage, mais c'est un droit. C'est un droit de tout travailleur qui travaille dans une entreprise, qui est exploitée par l'entreprise pendant des années. Mais avant tout, d'abord, il faudrait bien donner, en tout cas, pour se dire à cette personne comme ton fils, comme ton frère, pour se dire comme un citoyen sénégalais, que personne pouvait s'immigrer vers les pays étrangers pour trouver du travail. Mais ils ne le font pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est de servir le pays en énergie. Servir le pays sur ce qu'ils savent. Ce qu'ils font, c'est de l'électricité. La Sénélec, elle est d'abord technique et nous sommes des techniciens. Nous connaissons bien le métier de la Sénélec, bien sûr. Mais ce n'est pas un chantage. Ils le disent aussi. Moi, je dis qu'ils sont en train de vouloir politiser la chose. D'accord. Tu me t'es colis. Merci beaucoup. Merci, merci.